T'es séduisante, mais je pensais te voir à l'extérieur, mais sans ton compas, c'est possible. Mais non, faut pas lui demander, parce qu'après il va me casser la gueule. Je m'appelle James, cet été je suis resté à Paris pour me préparer pour une compétition de musculation. Et ça m'empêche pas de sortir et s'éduire les fins. Bonjour. Vous permettez que je me sois en crédit 5 minutes ? Cet été, j'ai dragué beaucoup de femmes. Maintenant, entre draguer et conclure, c'est deux choses différentes. J'ai dragué beaucoup de femmes, j'essaie de draguer au moins 5, 6, 10, 5 jours. C'est draguer, c'est parler, faire connaissance. Maintenant, si ça marche pas, on recommence, on recommence jusqu'à ce que ça marche. J'adore ça, je peux pas m'en passer de voir. Je peux pas, dès qu'il y a une belle femme qui passe, je peux pas me tourner la tête. C'est plus fort que moi. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui est à l'intérieur de moi, qui va vers elle. Et je le suis. Et c'est super. C'est tellement joli, bronzé, bête. Merci. J'ai pas pu m'empêcher de... Tu peux m'asseoir à côté de vous ? Bah oui. Allez-y. Bah oui, vous passez l'été à Paris ? Bah non, on revient de vacances, là. Vous êtes parisien ou vous êtes français ? Vous êtes écossais, ici. Ah, écossais. Vous parlez français ? Un petit peu. Vous parlez, vous ou non ? Ça m'arrange, aussi. Dites-moi, je voulais vous demander, je vous trouve très joli, vous êtes à Paris en vacances ? Oui, pour les vacances. Pour les vacances ? Seulement plus, le sommeil. Ah d'accord, c'est ton petit copain ? Oui. Ah d'accord, ça va ? Bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous... Mais non, il ne faut pas lui demander, parce qu'après il va me casser la gueule. Non, mais il ne faut pas qu'il comprenne pas le bien de français, non ? On ne peut pas dire que j'aime bien collectionner les femmes, mais ce que je me suis fixé dans la tête, enfin c'est peut-être un rêve, mais j'aimerais connaître toutes les femmes du monde. Donc d'abord on commence par Paris, ensuite la France, et après le monde entier. Mais je pense que c'est un peu dur, mais c'est un challenge pour moi. Aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux, parce que j'ai trouvé deux pour le prix d'un. C'est une façon de parler en français. Je peux me mettre au milieu des deux, comme ça, non ? Oui. Ça va Viviane ? Oui. C'est impressionnant, vous avez une énergie phénoménale. Alors toutes les femmes du monde entier, 6-10 par jour à draguer. Est-ce que c'est l'été qui vous met dans cet état-là de délire complet ? Oui, la chaleur, l'été, c'est vrai que les femmes sont habillées différemment, elles se mettent plus en valeur leur corps, donc forcément mes yeux vont sur leur forme et ça crée tout de suite des sensations, des choses en moins. Et justement, quand on veut devenir comme vous, un sportif professionnel, est-ce qu'on a le temps et est-ce qu'on a l'énergie à dépenser, à draguer ? Parce qu'il faut de l'énergie quand même. Non, mais c'est bon, je prépare la compétition en fait d'ici une semaine. Donc je pars complètement à Nice, m'entraîner et je quitte Paris parce que je ne peux plus. Il y a tellement de femmes, il y a tellement de choses qui m'empêchent d'être sérieux dans mon sport et j'ai envie de réussir, de le préparer comme il faut et de gagner. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que les muscles plaisent aux femmes ? Pas toutes les femmes parce qu'il y en a qui préfèrent les mains, c'est grand. Bon, je ne suis pas très grand et en plus, plus je suis musclé, plus je parais petit. Bah oui, alors il faut peut-être arrêter, il y a les mollos, non ? Oui, mais bon, mon sport il passe avant tout quand même. Donc je prépare mon sport avant, mais bon c'est... Avant quoi ? Avant la drague ? Avant la drague, oui. Donc James, vous avez 22 ans, vous passez pratiquement toute votre journée à vous entraîner, à faire de la musculation. Pratiquement... D'ailleurs, montrez-moi là, ce sont des vrais. C'est de la gonflette ça ? Ah oui, non, c'est dur. Gonflette, non, parce que je mets beaucoup de temps à les faire. Je travaille très lourd, avec des charges assez lourdes. Donc on ne peut pas s'appeler ça à la gonflette. C'est pas... C'est du vrai. Du vrai, du pur. Ah, du pur. Vous avez été élu monsieur érotica, c'est ça, à Amsterdam l'année dernière, cette année ? Oui, parce que je faisais des spectacles. Je faisais du go-go dancing et j'étais danseur, je faisais des spectacles par rapport à mon corps. Alors, Maëve, est-ce que pour vous c'est vraiment... J'avais presque envie de dire un objet érotique, un homme érotique. Personnellement... Oui, est-ce que vous aimez ses muscles ? J'aime, j'aime le corps quand il est bien dessiné, donc un muscle bien dessiné est attrayant. Maintenant, personnellement, non. Mais bon, chacun ses goûts. Est-ce que ça vous vexe quand elle vous dit ça ? Non. Non ? C'est normal. Elle est trop belle pour moi. Elle est trop belle pour vous ? Je sais que, bon, je ne peux pas plaire à toutes les femmes, donc une femme comme ça, je n'essaie même pas de la draguer parce que je me dis que je n'ai aucune chance. Alors, Maëva, vous changez de trottoir, vous n'essayez même pas ? Changer de trottoir, non, parce que je reste... J'admire la beauté de son physique quand même. C'est agréable à voir. D'ailleurs, qu'elle lui met en valeur. Voilà, tout à fait. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.